Alors une petite vidéo sur l'état de l'immigration en France, elle a plus que doublé dans la plupart des villes françaises, voire multiplié par 5, 6, 7 depuis 2016. C'est pas mal, c'est pas mal en 8 ans ce que Macron a réussi à faire, c'est relativement impressionnant. D'ailleurs ça se voit partout dans toutes les villes maintenant de France, même dans le petit village de ma grand-mère. Maintenant il y a des gens qui viennent de je ne sais où, c'est comme ça, c'est magnifique, c'est la diversité, c'est l'enrichissement maximum. D'ailleurs, si on suit un petit peu la logique de nos amis gauchistes qui nous expliquent que l'immigration nous enrichit, non pas seulement culturellement mais surtout économiquement, on va voir ça tout de suite. Et bien la Seine-Saint-Denis devrait être le département le plus riche de France, j'imagine. Non, non, non. Source, source, c'est très important les sources. Bien coiffé comme Bardera, costumé comme Bardera, mocassin italien, pas de Air Jordan comme Bardera. Vers la loi dans le 9-3 comme Bardera, et en débat éclaté d'Armanant comme Bardera. Alors on a Sophie Bidet qui est la bosse de je ne sais pas quel syndicat communiste encore, on s'en fout. Voici ce qu'elle nous dit sur BFM à propos de l'immigration, c'est très très bien. On verra, j'espère qu'il va respecter le cadre républicain et qu'il va respecter les libertés syndicales qui sont fondamentales. Elle critique ce vilain pabot de Premier ministre d'ultra méga giga droite des Républicains. C'est les Républicains, les copains, c'est oulala, oulala le bruit des bottes nauséabondes du ventre de la bête immonde qui fait d'énormes proutes. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdue. On parle d'un républicain, je n'ai pas pu aller au bout de ma petite formule. Parce qu'il y a eu un bug à un moment. Erreur 404. Bon allez, c'est parti. Pour notre démocratie, ce qui m'inquiète le plus, c'est ses positions sur la question de l'immigration. Puisqu'il s'est illustré dans le débat sur la loi asile et immigration en reprenant une partie des propositions du Rassemblement national qui ont de fait été censurées par le Conseil constitutionnel parce que non constitutionnel. C'est ça. Le Conseil constitutionnel dirigé par Laurent Fabius, un socialiste, c'est-à-dire plus ou moins un communiste bourgeois. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un socialiste ? Franchement, je ne sais pas si je ne préfère pas les communistes. Parce qu'au moins les communistes, la plupart, il y en a beaucoup qui sont de classe moyenne, prolo. Les socialistes, c'est l'ENA, c'est Sciences Po, tout ça. Laurent Fabius, milliardaire qui a élevé deux fils, un en prison escroc notoire et l'autre, il a fini par tomber d'un balcon parce qu'il frayait avec la mafia, je ne sais pas quoi. Donc, je ne sais pas si cette personne, qui est quand même le personnage le plus important de l'État, au-dessus du président de la République. Parce qu'en fait, le président de la République peut porter une loi pendant des mois, comme la loi immigration, réussir à la faire voter après moult magouilles et débats parlementaires, et Laurent Fabius, il fait Non, flemme, flemme, nique ta mère, Macron, en fait, voilà. Non, je ne veux pas, je la censure, ta loi de merde, voilà, c'est tout. Donc, c'est l'homme le plus puissant de l'État, Laurent Fabius, et c'est un mec qui n'a même pas été foutu d'élever ses gosses correctement, en fait. D'ailleurs, il suffit de regarder, c'est pareil partout, tu regardes dans tous les pays où il y a des gauchistes au pouvoir, aux États-Unis, regarde les gosses de Kamala Harris, les gosses d'Obama, les gosses de Hillary Clinton. Que des dégénérés, que des bons à rien, des drogués, Hunter Biden, on n'en parle même pas, d'accord ? Le fils de Trump, ça va, psertèque, franchement, psertèque le fils de Trump. Voilà, c'est aussi simple que ça, franchement. C'est quel choix de société tu veux ? Au-delà des débats politiques dont on se fout, en fait, les gauchistes, ils veulent l'anarchie, et l'anarchie, c'est manger son caca, plus ou moins, on va pas se mentir. Si t'es entre personnes éduquées dans un petit village où tout le monde accepte les mêmes règles, un petit peu implicites, non dites, d'accord, avec un haut niveau d'éducation, un haut QI, etc., l'anarchie, ça peut fonctionner. Mais dans des espèces d'amalgames cosmopolites, guidées par le marché, etc., avec des populations devenues des codes coins du monde, je peux te dire que ça va être très compliqué. Ça va être extrêmement compliqué avec les gens qui viennent, qui repartent, tu sais pas, ça va être très compliqué, parce que l'anarchie, comme tous les systèmes, il faut pouvoir rendre des comptes. Avec l'anarchie, c'est plus compliqué, je veux dire, ça va finir avec des pneus, comme dans certains pays du tiers monde, enfin bref, excusez-moi, je suis un peu remonté aujourd'hui, un tout petit peu remonté, quoi, contre les gauchistes, vraiment, je les supporte plus. Je comprends pas comment des gens aussi idiots, aussi émotionnels, peuvent avoir autant d'importance dans le débat public. C'est-à-dire que même les gauchistes, même les électeurs gauchistes, ceux qui votent pour eux, ils sont même pas d'accord avec leurs idées, en fait. La plupart, ils veulent un moratoire sur l'immigration, plus de sécurité, etc. Et ils continuent de dire, mais non, mais non, on en veut plus, toujours plus, non, les présidents, ça sert à rien, mais bien sûr. Ok, on va faire venir Salah Abdeslam, dans ta cour ou dans ton loft parisien, toi, tu vois. – Qui est inquiétant, avec… – Parce qu'elle n'avait rien à faire, pour être précis, dans ce texte-là. Mais si un nouveau projet de loi immigration arrive, il n'est pas dit qu'elles seront censurées. – C'est ça qui est inquiétant, justement. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a un débat sur l'immigration qui est totalement caricatural et qui oublie qu'aujourd'hui, en France, l'immigration, c'est une richesse, parce que les personnes immigrées travaillent et elles rapportent beaucoup plus au pays qu'elles ne lui coûtent. – C'est absolument faux. C'est faux, c'est un mensonge. Alors déjà, c'est ultra-matérialiste, ça voudrait dire que l'immigration, c'est génial, juste parce que ça nous rapporte de l'argent. Alors le côté qualité de vie, le capital social, la culture, l'enracinement, la souveraineté d'un peuple sur son territoire, tout ça, on ne s'en bat les couilles. Ça rapporte de l'argent. Bravo les communistes, c'est bien, ça rapporte des sous au patron, c'est génial. Et à l'État aussi, a priori. Ben non, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Alors vous voyez, en gros, les communistes vont vous ramener des économistes marxistes et des sociologues de l'université de Tourcoing pour vous expliquer que c'est une richesse absolue, économique et culturelle, on n'en parle même pas. Alors qu'il y a des gens, ils font des vraies études. Ils recoupent toutes ces études, comme les contribuables associés, c'est quand même une des plus grandes, voire la plus grande association en France. C'est elle qui a le plus d'adhérents. Et c'est la troisième édition, version actualisée. Je l'ai achetée, elle est sortie en août 2023. Donc je ne vais pas ici vous la lire parce que c'est un document qu'on doit acheter. Je vous encourage d'ailleurs à l'acheter. Ça coûte 10 balles, un truc comme ça. Ils n'oublient pas de compter l'apport. Ils ne sont pas qu'à calculer les coûts. Ils calculent aussi l'apport économique de ces migrants à la France. Et là, on a le tableau final. En vérité, avec les coûts, il y a beaucoup de coûts. En gros, les recettes, c'est 113 milliards. Et les dépenses, c'est 167 milliards. Donc, a priori, selon cette étude, l'immigration coûterait, à vue de nez, 53, 54 milliards d'euros à la France. Ça en fait des retraites, les boomers. Mais ça, on ne vous le dira pas, les boomers. Parce que vous avez quand même besoin de quelqu'un pour vous torcher le cul à l'EHPAD. Et en fait, on est entré dans une spirale tiers-mondisante. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à rien produire en France. On ne produit plus rien. Donc, en fait, on n'a plus qu'un seul moyen de continuer à avoir les mêmes services. C'est de baisser le coût de ces services, sans arrêt. Surtout que les produits montent avec l'inflation. Donc, on ne peut pas se permettre de payer des Français pour faire les boulots peu qualifiés. Parce que ça nous coûterait beaucoup trop cher pour torcher des cul-de-vieux, vider des poubelles, etc. Donc, on a fait le choix de faire des immigrés. Ce qui fait qu'aggraver l'état de l'économie, et ainsi de suite. On est entré dans une spirale, en fait. Moins l'économie est florissante, plus on a besoin de baisser les coûts pour pouvoir profiter des mêmes services. Moins l'économie est florissante, voilà. C'est tiers-mondisation, express. De toute façon, on voit bien, quoi. On le voit, on le voit. Je veux dire, qui peut le nier ? Même les gauchistes disent, oh là là, l'état de l'hôpital, l'état de l'école, oh là là, ça baisse, ça baisse. Bah oui, bah oui, pourquoi ? Parce que les riches, on ne leur prend pas assez d'argent. Oui, d'accord. Ok, c'est bien les gauchistes. Par exemple, un des coûts dont on parle beaucoup, c'est l'AME. Un CMU, tout ça. On va regarder. C'est parti, les petits amis. Cyril Hanouna, il y a quelqu'un qui l'appelle. On va écouter. Vous, vous êtes bien placé pour nous dire. J'aimerais que vous parliez à notre spécialiste au WOC, Valérie Benahim, et notre ami Olivier D'Artigol. Dites-nous ce que vous avez à leur dire. Alors moi, merci Cyril. Ce que j'aimerais faire savoir, en fait, et que les gens ne savent pas, et qui n'est pas très politiquement correct, c'est pour ça que je ne donne pas trop de précision sur le lieu où j'exerce, c'est que, il faut que les gens sachent comment ça fonctionne, les AME. Les AME, c'est des patients qui viennent avec un bout de papier. Il n'y a pas de photo. Le bout de papier peut être déchiré, froissé, etc. et une pièce d'identité qui, parfois, n'est pas une pièce d'identité française. Donc, je vous traduis, en fait, on ne sait pas qui on soigne. On ne sait pas qui on soigne. Le papier peut se passer sur 10, 15 personnes. Il n'y a aucun contrôle. Donc, on soigne des gens qui viennent avec ce bout de papier. Au niveau de leur plafond, ils ne touchent pas. C'est bon, n'essayez pas de vous rattraper. Ils se font soigner autant qu'ils veulent. Voilà. Ils peuvent voir autant de praticiens qu'ils veulent. Voilà. Il n'y a aucun contrôle. Donc, surconsommation, qui a été programmée comme ça. Surconsommation, effectivement, moi, je l'ai vu. Par exemple, une fois, j'étais parti à la pharmacie quand je travaillais dans le 19ème. C'était un quartier avec beaucoup de logements sociaux, beaucoup de Français issus de l'immigration. Et à un moment, il y avait une grosse dame d'origine africaine qui était devant moi, dans la queue. Et en gros, elle a donné une ordonnance comme ça. En parlant au téléphone, elle a donné au pharmacien. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas dit rien. Elle a donné son ordonnance. Elle continuait de parler. Le monsieur, il lui a préparé deux gros sacs de médicaments. Elle les a pris. Elle est partie. Elle n'a pas dit merci, rien. Elle n'a rien payé. D'accord. Et quand elle est partie, je dis merci quand même, non ? Et le pharmacien m'a regardé. Il a fait comme ça. Je me souviendrai toujours. 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 Mais c'est normal. C'est l'honneur de la France de payer des médicaments à tout le monde. Un paquet de 12, de 50. Parce qu'en plus, il y a des médecins qui sont complaisants. Il a de l'arythmie. Il y a une tachycardie. Ton cousin en bled. Attends, vas-y, t'inquiète. On va s'en occuper. Comme il s'agit parfois des gens qui n'ont pas d'activité, on va dire que leur activité, c'est de se faire soigner. Donc ils peuvent passer des journées entières à faire le tour des pratiques. Non mais les gars, il y a même un mec, Gauthier Lebré, qui a des oreilles décollées, c'est pris en charge. Absolument. Vous allez sur le site de l'assurance maladie et vous voyez la liste de ce qui est possible. Un appareil, c'est pris en charge. Intervention pour oreilles décollées. Il faut que vous soyez en France de manière illégale depuis 9 mois. Et au bout de 9 mois en France de manière illégale. N'importe quoi. Vous pouvez vous faire recoller les oreilles pour zéro euro. On marche sur la tête. C'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire. Quand j'entends les bénanimes. J'ai des petites mamies qui ont travaillé toute leur vie et qui ont une mutuelle qui leur fait une réponse à un devis et qui leur dit on va vous rembourser 3 fois. Donc elles ne peuvent pas faire leur appareil. Et c'est répugnant. Moi, parfois, je me bats pour leur faire quand même leur appareil, pour leur prendre 10 chèques, 15 chèques pour qu'elles puissent manger. Mais ça me fout une haine. Mais vraiment, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir Vincenzo. Vincenzo The Rock. Allez, allez, on va écouter. Il interroge un migrant qui a l'air d'être originaire du Pakistan, Afghanistan. Ok. Et il lui demande comment ça se passe en France. A priori, ça se passe plutôt bien. Dites-moi, vous venez d'Afghanistan ? Oui, Afghanistan. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi ? Trois ans. Ça fait trois ans que vous êtes en France, oui. Ok. Excuse-moi, il y a un point pour parler français. Oui, mais c'est pas grave. Non, vous parlez bien, vous parlez bien. Et vous travaillez dans quoi, dites-moi ? Il n'y a pas de travail, moi. Il n'y a pas de travail, les bâtiments. Bâtiments. Voilà, bâtiments de travail. Au black. Au black. Maintenant, il n'y a pas de travail. Et vous habitez où, vous ? En fait, on a besoin de gens dans le bâtiment pour construire des immeubles, pour y mettre les migrants dont on a besoin pour construire les immeubles, pour y mettre les migrants dont on a besoin pour construire les immeubles, dont on a besoin des bâtiments, des immeubles de bâtiments. Surtout pour enrichir Bouygues et tous ces petits potes à la compote. C'est surtout pour ça qu'on en a besoin, les copains. Vous vivez où ? Sarcelle. À Sarcelle ? Voilà. D'accord. Et vous arrivez à vivre ? Non, maintenant, je ne travaille pas. Ah oui ? Moi, il a mal à la tête. Ah oui ? Un peu de problème. Il a mal à la tête. Alors les copains, je peux vous dire que voilà, migraine, petit doliprane, ce n'est pas possible. Alors il faut qu'il reste à la maison, il faut qu'il se repose. Mal à la tête et pas de travail. Et comment vous faites alors ? Au quotidien, pour manger, payer les factures ? Voilà, elle est, comment tu t'as appelé, Ebis Hotel. Ebis ? Voilà, Ebis Hotel. Et comment vous payez l'hôtel ? Non, les Arissa. Qui payez ? Social. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ouais, les socials. Alors l'aide sociale, lui paye son hôtel. Vous avez entendu ? RSA ou Arissa, je ne sais pas, mais je crois que c'est le RSA. Donc il a un petit RSA. Ça se passe très très bien. Il arrive à manger, il doit y avoir des associations, des petites gauchistes bourgeoises qui lui ramènent des petits sandwiches en bas de son immeuble. Peut-être qu'elle se déguise en Bachelabasi pour égayer ses samedis soirs. On ne sait pas, on ne sait pas, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, je suis très heureux de participer à tout ça. Et on va finir avec une petite infographie partagée par Damien Rieux qui est assez intéressante. C'est le top 20 des villes où l'immigration a le plus augmenté ces dernières années. Depuis 2006, ce n'était pas 2016, pardon. Depuis 2006. Donc c'était même avant Macron. Attends, je vais calculer rapidement. Macron, ça fait 7 ans. Donc ça nous ramène en 2017. 5 ans au moins en 2012, oui. Donc il y a même Sarkozy. On est sur du Sarkozy, on est sur du Hollande, on est sur de la Macronie en fait. On est sur l'ENA, l'oligarchie, tout ça. D'accord. Ok, ok. Alors, top 20 des villes de moins de 20 000 habitants où l'immigration a le plus augmenté. Alors, je vais juste dire la région à chaque fois, sinon c'est trop long. Ok. Bretagne, 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 Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, 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 Bretagne. Normandie, Hauts-de-France, Bretagne, 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 Hauts-de-France. D'accord. Et on est sur une augmentation entre 725% d'augmentation et 253% d'augmentation. Le Pompon, la première place, la guerche de Bretagne, par des émigrés dans la population en 2021, 11,1%, plus 725% d'augmentation. C'est une très jolie petite ville, regardez-moi ça, comme c'est burlesque, comme c'est enraciné, comme c'est mignon. Bah voilà, maintenant, il va y avoir des kebabs et des petites boucheries, peut-être dans quelques mois à point de deal, ça va être très sympa les amis ! C'est merveilleux, c'est vrai que là, tu sens qu'il y avait un vrai besoin d'apport extérieur de sang neuf. Ça commençait à se rouiller un petit peu, c'était pas bon, à se scléroser, top 20 des villes de 20 000 à 100 000 habitants où l'immigration a le plus augmenté. Alors, pareil, on va rester sur seulement la région, on va juste dire la première place, la Chapelle-sur-Herde, dans le Pays-de-la-Loire, plus 200%. Ensuite, Pays-de-la-Loire, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire, Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Auvergne, Ronde-l'Alpes, Pays-de-la-Loire, Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire, 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 Ile-de-France, Hauts-de-France, Normandie. Alors, Pays de la Loire et Hauts-de-France, c'est pas malos, les copains. On est sur entre 200 et 100% d'augmentation, c'est-à-dire doublé ou triplé, entre 2 et 3 fois plus en 15 ans. En 15 ans, c'est pas mal, c'est pas mal. On est bien, la chapelle sur Herde, on est très très bien à la chapelle sur Herde, les amis. Et on va finir avec le top 20 des villes de plus de 100 000 habitants où l'immigration a le plus augmenté. Alors, ça me fait plaisir parce que c'est la capitale régionale de ma région d'origine, le Mans. Parce que moi, je suis sartois d'origine et un peu breton, un peu sartois entre les deux. Je suis une crêpe à la rillette, c'est très bon, goûtez, goûtez, goûtez. Et du coup, au Mans, les amis, on est sur un plus 100% d'augmentation. 10% de la population est immigrée, ok, au Mans. Ensuite, on va juste dire les régions. Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Haute-France, Grand Est, Grand Est, Centre Val-de-Loire, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Centre Val-de-Loire, Haute-France, Grand Est, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Et on est entre 100% et 31% d'augmentation, d'accord. Et bizarrement, celles où ça a augmenté moins dans ce classement, elles ont déjà, en fait, de base, une très forte concentration d'immigrés, comme par exemple 20% à Nice et 16% à Clermont-Ferrand, 18% à Saint-Etienne. Et voilà, et plus on monte, moins il y en avait, donc plus on a pu en rajouter. Alors on voit qu'effectivement, c'est massif, ça s'accélère, toujours plus, de toute façon, les amis, sachez que l'ONU a prévu 120 millions d'immigrés pour l'Europe, d'ici 2060, 50, je ne sais plus exactement, à cause du réchauffement climatique des paies de vache, tout ça. Donc voilà, 120 millions, c'est un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude d'accueillir, ça va aller très très vite, d'accord. Et vu qu'on n'a pas réagi jusqu'à maintenant, on n'a même pas été foutu d'élire Marine Le Pen, alors que Marine Le Pen, c'est plus un Mélenchon qui dit, ouais, l'immigration quand même, un petit peu, on pourrait faire deux trois trucs, voilà, c'est tout. Mais les gens, non, en fait, c'est déjà le nazisme, donc là, je veux dire, si on voulait arriver au résultat que nous souhaitons, il faudrait un peu plus que Marine Le Pen, et on en est très très loin. Donc, je crois que c'est fini ton bimbo, surtout qu'en plus, la part de gens issus de l'immigration ne fait qu'augmenter, ils ont aussi des cartes électorales. Un jour, la gauche trouvera le moyen de les mobiliser beaucoup plus intensément, en présentant sûrement des candidats issus de ces minorités. Parce que le tribalisme sera flatté, et là, les gens se déplaceront, parce que si c'est pour voter pour des gens de la communauté, là, ils iront, et ce sera fini, en fait. Parce que nous, on continuera d'être divisés entre nous, ah non, Marine Le Pen, elle n'est pas assez radicale, Zemmour, elle est trop radicale, puis Macron, ils ont trop de coke, les gauchistes, c'est insupportable, voilà. On continuera de se diviser, de trouver des nouveaux moyens de se diviser, pendant ce temps, des gens qui, eux, votent avec leurs yeux, nous domineront. Et on finira comme le Liban, bombardés par Israël, non, je sais pas, peut-être qu'un jour Israël nous bombardera, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être qu'un jour Israël bombardera la Seine-Saint-Denis, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, je vous embrasse, mettez un pouceau, un like, abonnez-vous, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est merveilleux, et on continue, on continue le combat, allez, pourquoi pas, c'est génial. Allez, à plus tard tout le monde, ciao.